Au nom du Père, du Père, du Pœu, du Pìs, du Père, 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 SO년 Wu, d'Ami maintenant. C'est lui qui fait la volonté du Dieu. C'est lui-là mais un frère, une soeur et une mère. On a entendu l'évangile d'aujourd'hui et c'est impossible Quel est le temps ? Il va être excusé un autre Satan. Sinon, le royaume de Satan ne veut subsister. Dans la vie familiale aussi, où il y a une division, il y a la ruine. Dans nos maisons, s'il y a des divisions, il y a la ruine de cette maison. Et comme il fait toujours Satan, il a conquis l'homme. L'homme comme une maison habillée, ses possibilités, ses dons. L'homme, il a beaucoup de dons grâce à Dieu. Mais Satan toujours vole ses dons spirituels que le Seigneur donne à ses enfants. Et il prend l'homme comme une maison. Et il essaie toujours de diviser nos maisons. Et pour ça, il faut faire attention dans nos maisons. Quand il y a du querelle, c'est Satan. Quand il y a une division entre la femme et son mari, c'est Satan. Et cette maison sera ruiner le plus vite possible. Parce que c'est le premier pas pour ruiner une maison. Et Saint Cyril, le grand, nous dit, c'est lui, le fort, c'est Satan, comme il a dit aujourd'hui. Sa maison, c'est son royaume sur la terre. Il a un royaume de Satan sur la terre. Alors que ses affaires sont ceux qui ressemblent au Satan. Les affaires de la maison, c'est les gens qui ressemblent au Satan dans leurs actions. Mais aujourd'hui, le Seigneur, parce que demain, c'est la fête de la Dormition de la Vierge Marie. C'est la fête de la Vierge Marie demain. Et la Vierge Marie, c'est la Mère du Dieu du Autocos. La Vierge Marie, c'est la Sainte, le plus haut que les chérubins et les chérubins. La Vierge Marie, c'est la Mère de Dieu. Et aujourd'hui, il y a un verset, tout le monde se demande pourquoi l'Église a dit ça. Elle dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là n'est un frère, une sœur et une mère. L'Église, il était dans la foule, et les gens viennent et lui disent, voilà ta mère et tes frères te demandent. Il a regardé à cette foule. Il a dit, c'est lui qui fait la volonté de Dieu, celui-là, c'est mais un frère, une sœur et ma mère. L'Église n'a pas dit que ce n'est pas sa mère. Mais il a dit, qui est ma mère. Et là, pour nous dire que si la Vierge est la mère de Dieu, ce n'est pas seulement parce qu'elle a donné au monde le Christ comme enfant, mais parce qu'aussi, elle a fait la volonté de Dieu. Et si nous regardons la vie de la Vierge, on voit comment elle était soumise complètement à la volonté de Dieu. Et pour ça, aujourd'hui, le Christ nous amène à cette versée-là. Ce n'est pas du tout une diminution de la Vierge, loin de ça. Mais c'est pour nous attirer, nous, la foule qui est autour de lui, pour donner une autre qualité pour que tu sois un membre de sa famille. Quel honneur ! Toi, tu es son fils. Toi, tu es ta fille, sa fille. Si tu fais la volonté de Dieu. Vous savez, nous revêtons par jour notre Père peut-être cent fois par jour. Toute la journée. On dit au Seigneur que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais, dans la pratique, est-ce que c'est vrai ? On laisse le Seigneur qui fasse sa volonté sur nous. Est-ce qu'on se laisse complètement dans les mains du Seigneur ? Et ça, c'est besoin de quoi, ça ? Pour faire ça, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin de la libération, la libération de notre cœur. La libération de notre cœur, de la force de Satan. Et, toujours, Satan joue avec nous, avec trois éléments. La peur, de ce qu'est la vège et la mort. Trois axes qui amènent l'homme à la mort. Il y a beaucoup de monde qui sont perds vers de la vie, du futur, pour le futur des enfants, le travail, la maison. On a peur, des maladies. Et là, si vraiment, si on entre dans l'ex de la peur, nous serons la vège de Satan. Il y a des gens qui me disent, je ne dors pas à bonheur. Pourquoi ? Parce que je réfléchis, je pense. Tu penses à quoi ? Ça, c'est un jeu de Satan qui met la peur dans ton cœur. Tu as peur tout le temps. Tu as peur de demain. Tu as peur pour le travail, pour tes enfants, le futur. Et après Satan, il joue avec ça, tu deviens un esclave. Mais c'est lui qui est soumis à la peur comme un péché qu'on aime. Il devient esclave. Et l'escalavage, les péchés, le prix des péchés, c'est la mort et la perdition. Une seule chose je te demande, le Christ, aujourd'hui, que tu aies fait la volonté du Dieu. Il ne faut pas compter sur tes compensions, sur tes raisons, sur ta tête, tes pensées. Il faut compter toujours sur lui. On a beaucoup d'histoires autour de nous. Beaucoup d'histoires autour de nous. Il montre les versets magnifiques qu'il a dit l'Église. «Hors de moi, vous ne pouvez faire rien. » «Hors de moi, vous ne pouvez faire rien. » En même temps, Saint-Paul dit la même chose en disant « Je peux tout dans le Christ, mon Seigneur, qu'il me donne la force. » « Sans le Christ, nous sommes dans l'amour. » « Avec le Christ, je vais faire tout. » « A lui, il va vouloir éternellement. » « Amen. » « Amen. » « Amen. »